Générique Bonjour et bienvenue à Strasbourg, c'est la première session plénière de l'année 2013 et comme chaque année c'est le même rituel. Changement de présidence, l'Irlande prend le relais de Chypre, suivi ensuite de son lot de belles déclarations sur l'avenir de l'Union Européenne et les moyens de sortie de crise. Avec moi pour en parler cette semaine, c'est aussi Joseph Dôle qui est à mes côtés. Joseph Dôle, bonjour. Vous êtes président du groupe du Parti Populaire Européen et on va tout de suite en discuter plus en détail justement de ce poste bien précis. Mais avant de commencer la discussion sur 2013, je vous propose une petite minute, 60 secondes, vous avez deux possibilités de réponse, c'est oui ou non. Pour une union économique et monétaire, il faut une union politique également ? Oui. Les agences de notation sont à nouveau dans le collimateur des députés, vous êtes pour une réglementation stricte ? Oui. Le traité de l'Elysée fête ses 50 ans, vous parlez allemand, couramment, et l'amitié franco-allemande, vous la voyez comment aujourd'hui ? Est-ce qu'elle aurait vraiment besoin d'un nouveau coup de pouce à votre avis ? Oui. Mais l'ambiance a changé, c'est votre impression ? L'ambiance a changé, les générations ont changé. La France a commencé une offensive sur le sol malien. On a l'impression que l'Union Européenne a encore perdu une occasion de vraiment se montrer unie au niveau de l'Europe de la défense. Il faudrait que l'Union Européenne s'engage au Mali, clairement ? Oui. La France se sent un peu seule pour l'instant, c'est votre avis ? Oui. Les prochaines élections sont en 2014. Joseph Doe sera-t-il candidat ? Je verrai ça plus tard. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On verra ça plus tard. Voyons ça tout de suite, quelles seraient les raisons. Qu'est-ce qui vous fait hésiter en disant on verra ça plus tard ? Mais pour le moment, je le dis très sincèrement, il y a beaucoup de gens qui me demandent de rester. Je veux d'abord voir comment se passent les élections en Allemagne pour Mme Merkel à la fin de l'année. Et c'est là que je prendrai ma décision. Je crois qu'il y a beaucoup de monde en effet qui attend les élections en Allemagne, justement pour avancer aussi sur le budget de l'Union Européenne et différentes politiques qui doivent être mis en oeuvre. Je pense qu'on trouvera un accord avant. Je pense qu'on trouvera un accord avant. Ok. Ça faisait partie des autres questions que je n'ai pas pu poser après, mais bon, la réponse est là. Avant de continuer, je vous propose de regarder un court reportage sur l'actualité de la semaine. On regarde. This week's Cleaner Recession started with a salute to victims of political violence, one of whom came from Strasbourg. In the name of Europe, in the heimtückische Mord, on the three Kurdish activists, Sakine Kansic, Fidan Dogan and Leila Soleimetz in Paris. The last week's week has all been frightened. The parents of Melle Fidan Dogan, her sister and her brother, live in Strasbourg and are here today with us. Cyprus' first presidency of the European Union is over, and the balance sheet looks much more positive than many expected. We are the first of the goal of our political parties to invest in the measures of our power and minorities for a more robust benefit for the empowerment of European citizens. Giving hope back to young Europeans who find themselves without a job, that is the objective of the Young Guarantee Report, shepherded by French socialist Pervence Beres through the European Parliament. The vote on the Youth Guarantee Resolution was to take place on Wednesday. When you see the results here, we are obviously talking about the economy, the economy, the employment market. It is a fact that today, we see the United States an announcement of 7%, the European Union annonce 12%. Curiously, it's a little inversely, it's the world at the inverse. Is it something that we do in Europe? Non, moi je crois que l'union monétaire, économique et monétaire, est fiscale. Nous devons la construire rapidement, sinon nous n'allons pas pouvoir régler le problème du chômage, et surtout du chômage des jeunes. Alors la solution c'est quoi à votre avis ? La solution, et je l'ai dit encore ce matin, c'est de travailler fermement pour des nouveaux emplois, je suis totalement d'accord, mais aussi de voir comment nous pouvons garder les anciens. Et si nous voulons garder les anciens, nous avons probablement besoin de règles qui sont trop strictes en Europe pour les mettre un petit peu sous le chapeau, pour que les emplois puissent rester, et puis reprendre les règles beaucoup plus strictes. Sinon nous allons être le continent le plus propre au monde, mais sans emploi. Ça c'est ma crainte, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Alors les règles pour la sortie de crise, les agences de notation, on a rapidement parlé au début, sont à nouveau ici un sujet de vote au Parlement européen. Pourquoi faudrait-il à votre avis vraiment encadrer tout ce système qu'on a accepté au départ et que les hommes politiques européens, nationaux, etc. ont mis en place et ont supporté pendant des décennies ? Moi je crois que les règles de notation sont nécessaires. Il faut quelqu'un qui vous note. En classe vous avez une bonne ou une mauvaise note, quand vous êtes en classe et que vous êtes élève, vous avez l'impression que c'est pas juste. Donc il faut qu'elle s'applique de la même manière et qu'il y ait une règle d'application. C'est tout simplement ça que je demande, et il faut que ça reste. D'accord, et vous croyez que les agences de notation vont jouer ce jeu-là ? On va être capable de contrôler tout ça ? J'espère. D'accord. Je le souhaite, et on va y travailler. 50 ans, on en a également parlé au début dans la minute du oui ou non, 50 ans de traité de l'Elysée. Il y a eu ce qu'on appelle la locomotive franco-allemande. Les Allemands ont plutôt tendance à dire germano-française. C'est dans ce sens-là, est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'essouffle un peu aujourd'hui ? Écoutez, ça fait maintenant plusieurs, je vis plusieurs présidences. Et aussi en tant que président, j'ai eu la présidence de Nicolas Sarkozy, j'ai eu la présidence de François Hollande. Chaque fois, chaque fois, il faut un certain temps de compréhension ou d'incompréhension et de remettre sur aïe ce système franco-allemand qui est plus que nécessaire au niveau de la locomotive. Et je le vois tous les jours. Et je peux vous dire que depuis 10 ans, j'y travaille, mais très fermement. Et je dis aussi chaque fois à chaque président ou à la chancelière, téléphonez-vous directement, nous avons besoin de cette entente franco-allemande. Alors, cette entente franco-allemande, c'est également une entente européenne et allemande. On attend beaucoup de l'Allemagne. Certains disent qu'on attend trop de l'Allemagne. Au début, vous m'avez dit que le budget sera réglé avant les élections. Qu'est-ce qui vous donne cette confiance ? Je vous ai dit que j'ai une grande impression qu'on a maintenant une volonté pour régler le budget. Parce que si on n'est pas capable, entre les chefs d'État et le gouvernement, de régler le budget européen, ça posera beaucoup de problèmes en disant est-ce que l'Europe existe. Donc, nous devons trouver une solution. Le Parlement veillera à ce que, effectivement, les extrêmes, je pense à M. Cameron qui demande de budget qui n'est pas un européen pour moi, et d'ailleurs, je pense qu'il va le dire demain. C'est clair, ça m'a l'air très... Cette méthode ne s'appliquera pas. Et je suis monté très fermement au créneau en disant le budget européen qu'on a aujourd'hui, c'est celui-là où le Parlement dira non. Et dira non cette fois-ci, pas par un vote nominal pour qu'il y ait des otages de tels chefs d'État et de gouvernement. Ça sera un vote secret, comme ça, chaque parlementaire pourra voter en un méconcience. Et donc, vous êtes prêts à aller... On est prêts à aller au clash. Mais c'est pour ça qu'on continue les négociations et que je fais encore un tour des chefs d'État et de gouvernement la semaine prochaine. D'accord. Joseph Dole est prêt à aller au clash. C'est noté. On vous retrouve sur ce plateau, je l'espère. Alors, dès qu'on y sera, parce qu'il y a de fortes chances qu'on y soit un jour, à ce clash. Rapidement sur le budget. Est-ce que les agriculteurs... Vous êtes agriculteurs. Est-ce que les agriculteurs français doivent s'attendre à des coupes claires ? Non, mais les agriculteurs, qu'ils soient européens ou français, se sont toujours adaptés. Mais c'est la seule politique qui est commune. C'est pour ça qu'on peut la critiquer. Et moi, je voudrais qu'on fasse la même chose au niveau de la politique de recherche et de défense pour que ça soit enfin une politique commune européenne. Politique de défense, je vous prends au mot et ce sera le dernier sujet sur ce plateau. La France est engagée au Mali. On voit la situation en Syrie. On a vu les assassinats maintenant ce week-end, le week-end dernier. A votre avis, est-ce que l'Union européenne de la défense est encore vraiment très, très loin de ce qu'elle pourrait être ? Elle est au stade embryonnaire. Et c'est malheureusement un continent qui a sa monnaie et qui n'a pas de défense, n'est pas un vrai continent. Et comme je dis souvent, l'Europe n'a pas besoin d'armée pour faire la guerre, mais pour assurer la paix et aider les plus pauvres au monde. Et ça, nous ne sommes pas capables, puisque si nous voulons, et nous sommes les premiers donateurs au monde, au niveau de l'aide alimentaire, nous avons besoin d'un hélicoptère de Poutine et d'Obama pour la distribuer. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, il faut intervenir en Syrie, il faut être présent au Mali, il faut régler le problème kurde ? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir intervenir à des moments humanitairement, et combattre le terrorisme comme nous le faisons au Mali. Joseph Dole, merci beaucoup, on vous souhaite bonne chance sur cette année 2013. Merci. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. 2013 ist ein Schlüsseljahr für die Europäische Union. Mitten in der Krise müssen die Staats- und Regierungschefs festlegen, wie viel Geld sie für die nächsten sieben Jahre für die EU übrig haben. Finanzvorschau nennt man das. Wenn es in Brüssel um Geld geht, denken die meisten auch schon an Betrug. Um die 400 Millionen Euro entgingen der EU durch Betrug im Jahr 2011. Immerhin 35 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Bei einem Jahresbudget von 130 Milliarden mag dies nicht viel erscheinen, aber der Teufel liegt im Detail. Betrug hat viele Gesichter. Und wenn jemand diese Gesichter kennt, dann ist es mein Gast heute. Nürnberg Gressle, schönen guten Tag und willkommen. Bevor wir weitermachen, habe ich eine Reihe von kleinen Fragen. Eine Minute lang haben Sie die Möglichkeit zu antworten. Und zwar nur Ja oder Nein. Zum 18. Mal in Folge hat der Europäische Rechnungshof kein positives Urteil um das EU-Haushaltsmanagement abgegeben. Wird das nicht so langsam peinlich? Ja. Künftig sollen Anträge auf EU-Fördermittel auch online möglich sein. Ist die Kontrollland noch überhaupt möglich? Ja. Er arbeitete an einer neuen Tabakrichtlinie der Gesundheitskommissarit weil ihm musste wegen Betrugsverdacht gehen. War das ein orchestrierter Rufmord? Ja. Klar und deutlich. Kann man sich auf die Antibetrugsbehörde Olaf verlassen? Nein. 2013 wird auch über die Gemeinschaft in Agrarpolitik entschieden. Fast 40% des EU-Budgets. Es heißt, viele kassieren das Geld, machen aber nicht viele. Gibt es in Europa zu viele Sofa-Landwirte? Ja. Für viele Beamten sind Sie ein Dorn im Auge. Ich habe ein bisschen nachgefragt. Stört Sie das? Nein. Sie waren früher Journalistin, haben als Redakteurin bei der Augsburger Nachrichten gearbeitet. Hilft Ihnen diese Arbeit heute? Ja. Und da wären wir auch schon durch. Ich hatte noch ein paar Fragen gehabt, vielleicht kommen wir noch nachher nochmal drauf. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich Ihnen einen Beitrag vorstellen. Der wurde von meiner Kollegin Odre Freis gemacht. Wir haben in den Häfen der EU nachgeschaut, wie es da zugeht. Was heute passiert ist eigentlich ganz was Besonderes. Früher wurden alle Container, die in Transit durch EU-Häfen ging, kontrolliert. Seit ein paar Jahren, zwei Jahren inzwischen ist damit Schluss. Was das tatsächlich für die EU heißt, sehen wir jetzt kurz ihr Kommentar. Danach. Le port d'Anvers ist der 2e port Europäen. Chaque année, plus de 9 Millionen de Containers arrivent hier. Christian de Bücher ist ein Baroudeur der Kontrefaßen. Das ist 30 Jahre, dass das Wästchen gearbeitet hat, in der Recherche von Produkten Kontrefaiten. Son Ort ist in der Zone des Transit. Die Kontrefaiten ist in der Zone des Transit. Warum? Wir müssen nicht die Declaration. Die Declaration, das bedeutet die Kontrolle. Wir müssen die Kontrolle des Kontrollen und versuchen alles zu sparen, in Transit. In 2011, 114 Millionen von Produkten wurden interceptiert in Europa. Das bedeutet eine Perte von 1,2 Milliarden Euro für die Unternehmen. Der Fläu ist in constante Augmentation. In Cause, der Elektronik, aber auch noch neue Moden, die Matriere Kontrefaiten. Internet ist ein Formulabel outil, für alle Leute. Es ist auch ein Outil favorable für die Kontrefaktoren, der Kontrollen kann auch den Konsum vom Titel abzuhrauen, um die Aufrehrung beantrehen. Und mit dem einen Fret Express, die Kontrollen individuellen, kann, die Kontrollen, die Kontrollen konflikt zu geben ist, gut und sehr sehr哈哈. Tern zum Anvers, in der Zone des Transit. Das sind die Nachdenkriebsen, die Nachdenkriebsen kommen, die Insekten ermitteln sind, auch gegen den EU. Sie sind produziert und verdiertomos dort, in der Europäische Europäische Union. In der Vergangenheit, die Nachdenkriebsen, die Nachdenkriebsen bei den Kontrollen wurden verletzt, von zwei Anvers, die Nachdenkriebsen von angehen, Les marques pouvaient alors vérifier l'origine frauduleuse ou non de la marchandise. En cas de fraude, les biens étaient détruits par les douanes. Mais en 2011, la Cour de justice de l'Union européenne rend un arrêt qui restreint le contrôle en transit. Avant, on pouvait contrôler la marchandise en transit. Maintenant, on peut encore le faire aussi, mais ça doit être pour le marché dans l'Union européenne. Et on doit savoir prouver que cette marchandise en transit est destinée pour le marché européen. Si ce n'est pas pour notre marché, alors on doit lâcher la marchandise. Er mag opgetreden worden, in cadre de transit, mais aussi entrepôts regels et d'autres. Pour s'oiver, il y a duidelijke aandeuidements, c'est que les goûters de la marchandise européenne s'ils sont terecht. Parce que le Conseil européen de justice de l'Union européenne était un droit d'un national ou un droit d'un européen. Et que faire lorsque ces marchandises sont dangereuses ? Faux médicaments, lait en poudre falsifiés ? Est-ce que l'Union européenne ne doit pas réfléchir ou penser un peu plus mondiale, plus globale ? Est-ce qu'on peut empoisonner et situer les gens dehors de l'Union européenne ? Dans le cas de ces produits dangereux, d'autres règles de l'Union pour la sécurité et la santé du consommateur peuvent s'appliquer. Hier geht es auch um Betrug, es geht nicht nur um Geld, es geht ganz einfach um Gesundheit. Haben Sie den Eindruck, dass die EU tatsächlich alles macht, was sie machen kann, um diesen Betrug zu stoppen ? In dem Fall, für diese Fälle, sind die Mitgliedstaaten zuständig und praktisch alleine zuständig. Hier ist die Europäische Union nur dafür da, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten erleichtert und dass sie dabei hilft. Und hier muss man ganz klar sagen, dass die Mitgliedstaaten sich überlegen müssen, wie sie dem internationalen organisierten Verbrechen in dem Bereich effizienter begegnen als bisher. Wir haben das Amt für Betrugsbekämpfung eben nicht zuständig dafür. Das ist nur zuständig für die finanziellen Interessen, da wo es um EU-Gelder geht. Das heißt, hier müssen die Mitgliedstaaten sich zuerst fragen, reichen unsere Instrumente aus ? Aber es geht dann irgendwann mal doch um EU-Gelder, weil das sind alles Waren, die doch tatsächlich irgendwann mal hätten Mehrwertsteuer einbringen können. Man hat es gesehen, 1,2 Milliarden entgeht der Industrie. Es könnte also schon auf europäischer Ebene sehr wohl ein Problem sein. Ja, ich kann nur nicht aus Brüssel zentral sozusagen alle Probleme an den Grenzen, und das sind ja oft Grenzen, oder an den Eingangstüren der EU lösen. Das heißt, hier müssen die Mitgliedstaaten sich wirklich jetzt mal dran machen, dass sie uns auch mehr und bessere Daten zur Verfügung stellen, dass wir überhaupt wissen, was passiert da, wo gibt es Probleme. Ich habe es am Anfang angesprochen, dieses Jahr geht es um Geld für die nächsten sieben Jahre in der EU. Und da wird es natürlich bei Ihnen auch um die Frage, wie kann man Betrug ändern, stoppen in der EU. Wo sind heute die Probleme? Ich habe es kurz in der Minute angesprochen. Kann man sich auf diese Anti-Betrugsbekämpfung Behörde Olaf lassen? Sie haben Nein geantwortet. Warum? Ich beschäftige mich gerade mit den Widrigkeiten des Falles Dalli, und da sehe ich schon, dass wir ein Problem haben bei der Frage, welche rechtliche Qualität haben eigentlich die Untersuchungen des Amtes. Es ist eine Verwaltungsbehörde, es ist keine Strafbehörde, es ist keine Staatsanwaltschaft. Wir haben ein Problem bei dem Schutz der Grundrechte der Verfahrensbeteiligten. Und dieser Schutz der Grundrechte, den möchte ich, dass der viel ernster genommen wird als bisher. Wir haben vor allem ein Problem, wenn EU-Beamte oder EU-Angehörige von EU-Institutionen, wenn sie von dem Amt untersucht werden, weil dann das Amt mehr Kompetenzen hat als für jeden normalen EU-Bürger. Und das ist ein Problem. Es gibt Mitgliedstaaten, in denen Betrug zum Beispiel eine Ordnungswidrigkeit ist. In anderen Mitgliedstaaten kommen sie dafür in Haft. Wir brauchen eine Vereinheitlichung des Strafrechts und wir brauchen auch eine Vereinheitlichung der Strafprozessverfahren, weil wir sonst einfach immer wieder an die Grenzen stoßen, dass wir wissen, da wurde Betrug begangen, da wurden Straftaten begangen. Und die Ahnung der Straftaten bleibt dann auf, die justizielle Aufarbeitung bleibt aus. Das muss man natürlich uns mit großer Sorge erfüllen. Kleine Frage, Zwischenfrage, verdienen EU-Beamten eigentlich zu viel? Kommt öfters vor, diese Nachfrage? Also, was ist Verdienst? Ich glaube nicht, dass es die richtige Frage ist. Die Frage, mir geht es, ich habe ja Reformvorschläge des europäischen Beamtenrechts gemacht. Darauf will ich hinaus. Und ich habe, von mir gibt es keinen Vorschlag, die Gehaltshöhe zu reduzieren. Von mir gibt es aber sehr wohl Vorschläge, die Beförderungszeiten zu strecken. Im Moment rutscht man alle zwei Jahre in die nächsthöhere Verdienstkategorie. Ob sie jetzt gut sind oder schlecht sind, ob sie was schaffen oder nicht. Ich glaube, dass man hier ran muss. Und ab einer bestimmten Gehaltshöhe sollte man dann diese automatischen Beförderungen ganz abschaffen, sie davon abhängig machen, ob sie denn eine Managementposition haben. Und dann sagen, wer eine Managementposition hat, hat es zu bekommen. Also, ich bin dagegen, dass wir an den Gehaltshöhen etwas machen. Aber ich bin dafür, dass wir die Effizienzfrage stellen. Also, können wir eigentlich so weitermachen mit einer irren Zahl von freien Tagen, die Sie aufaddieren können in manchen Fällen? Müssen wir so weitermachen mit der Zahl der Büroschließtage? Ich habe nichts gegen den Jahresurlaub. Aber ich habe sehr wohl was dagegen, dass dazu noch freie Tage kommen, Schließtage der Büros, die meines Erachtens nicht mehr in die Zeit passen. Jeder freie Tag in der EU kostet 20 Millionen Euro. Also, wenn wir fünf davon wegstreichen, fünf der neuen, die keine kirchlichen oder staatlichen Feiertage waren, das sind fast zwei Wochen, wenn wir eine Woche wegstreichen, haben wir 100 Millionen Euro gespart. Jörg Gressel, vielen herzlichen Dank. Leider ist die Zeit auch schon um. Vielen Dank, dass Sie mitmachen. Und wir sehen uns das nächste Mal in Brüssel. Tschüss.